Mon équipe, à la manière dont je veux les faire évoluer, comme ils évoluent, est avec un bon 11. Si c'est un pro qui a l'habitude d'être là et de pouvoir avoir un confort, qu'il se dise qu'il n'est plus dans le confort. Avec des joueurs comme Avadongo, ou avec des joueurs comme Béa, ou avec des joueurs comme Berli, Utikasa, on n'est plus dans ce confort-là. Vous ne parlez pas d'Isaman Peko ? Isaman fait partie des anciens, donc il est toujours dans l'effectif des anciens, donc il peut rentrer en ligne de compte. Je dis bien, il peut rentrer en ligne de compte. Et j'insiste pour le dire ceci, parce qu'on parle d'Isaman, effectivement, c'est un joueur qui est très défensif, je suis offensif. Il peut apporter quelque chose au niveau défensif, mais au niveau offensif, j'aimerais le voir. J'aimerais le voir au niveau offensif. J'aimerais voir ses centres, j'aimerais voir ses infiltrations, j'aimerais voir ses tirs croisés, j'aimerais voir ses dribbles. Le pouvoir se mettre à l'image d'un Daniel Vest, à l'image d'un, je ne vais pas dire d'un Sosso, mais un Sosso, il est très fort dans les sens, il est bon dans l'infiltration, mais il devrait peut-être plutôt doser. Il n'y a pas d'appréhension par rapport à ça, c'est une philosophie, ce n'est pas une chose que je suis contre un joueur, je suis pour une philosophie de jeu. Vous comprenez ça, j'insiste par rapport à ça, mais il est clair qu'il est dans le contexte à prime, il y était, il avait eu un souci au niveau des adducteurs, il a préféré se réserver pour ne pas faire le match des locaux avec l'équipe contre le Rwanda, mais pour plutôt privilégier le côté championnat. C'est pour ça qu'on ne l'a plus vu avec nous avant ça. C'est un choix qui lui revient, donc si un joueur dit que je voudrais me réserver par rapport à mon championnat, je ne peux pas le forcer. Mais je dis simplement une chose, c'est que si j'ai un jeu qui est très offensif, qui est très fluide par rapport à la construction, il peut avoir une ligne de compte à partir du moment où je peux obtenir ça de lui. Mais je vois dans le contexte qu'un gars comme Glodin Gonda se profite. Kistama, c'est un patron, c'est un gars qui a beaucoup de caractère, effectivement, il est en train de me rendre compte par rapport à beaucoup de choses. Mais si je dois l'utiliser, il est clair que je l'utiliserai. Je ne suis pas têtu à ce moment-là de pouvoir dire, je ne vais pas le faire parce que, parce que, parce que. J'entends, j'entends, je lis, j'écoute et je ris. Oui, Christian, nous sortons un peu sur le plan technique, on revient sur l'administration. Vous avez six mois comme période d'essai, un manque de résultats. Ne pensez-vous pas que ça peut menacer votre fauteuil ? Bien sûr, ça c'est le lot de tous les entraîneurs. Tous les entraîneurs. Mais, une fois, une Tengui, ce n'est pas quelqu'un qui va penser à ça d'abord. Une Tengui va penser d'abord à faire son jeu. Et je suis content que le public est exigeant parce que le public a vu comment ça s'est passé avec les jeunes. Et on m'a même posé une question, on a dit, qu'est-ce qui fait que tu arrives à passer directement le message chez les jeunes, avec les A' et pas avec les A. Pour l'avoir une simple raison que je passe plus de temps avec les A' quand je prépare une équipe avec les A. Est-ce qu'en mettant une ossature à 35%, 40% A' puisqu'on a déjà vu que les A' ont déjà pu répondre, présents, Adongo, Muleka ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce qu'en mettant un gars qui tasse ça dans l'entrejeu pour donner un peu plus de pulsions, associé à Imbula ou avec Gaël Kakuta ou avec Mpoku, ne donnerait peut-être pas un autre visage ? Ça c'est des choses aussi à envisager. Dans ce cas-là, il faut que j'ai un peu plus de temps, que j'ai plus le prendre et que j'ai plus l'essayer. Donc l'avenir, tu ne sais pas l'essayer. L'avenir, tu ne sais pas demain ce sera fait. Il faut d'abord qu'on voit un peu comment est-ce que ces joueurs jouent ensemble et tout. Mais une chose est certaine, les cités locaux connaissent la philosophie. Donc c'est déjà un avantage qu'eux ont sur les pros qui ne le connaissent peut-être pas tout à fait. On a comme l'impression pour le moment que l'Angola passe pour un véritable distributeur de poids. C'est vrai que ceux qui l'ont rencontré maintenant ont peut-être la chance. Mais vous, il faut attendre 11 mois pour être en face de l'Angola. Est-ce que l'Angola ne va pas vous compliquer ? Sachant très bien que c'est une bête blessée, ça veut dire qu'on doit être trois fois plus fort quand on va les rencontrer. Par contre, le retour contre les pays qui l'ont battu, c'est à eux qu'ils doivent se poser cette question aussi. Donc ça veut dire que ça, c'est une question qui concerne nos adversaires. Ça veut dire qu'au cours des prochaines rencontres, soit ils tombent, soit ils se... Moi, la question que je me pose, c'est partout où on doit aller, on doit jouer notre foot, on doit être dominants. C'est tout. Donc, c'est pas de la prétention, c'est un choix. Parce qu'on va me dire, voilà, c'est de la prétention, mais alors dans ce cas-là, alors dans ce cas-là, on doit demander la permission pour attaquer ou quoi ? Donc je dis non, on vient, il faut assumer sa philosophie de travail, il faut assumer son boulot. Si ça ne va pas se passer comme on le veut, après les six matchs, il est clair, Laurent. Et s'il ne doit même pas venir faire une émission, j'aurai mon courrier en disant, voilà, tu cèdes ta place. Mais dans ma tête à moi, je suis loin de penser que... Pas pour ma place, c'est pas ça, je dis ça. Mais je suis loin de penser qu'on va être éliminés. Parce que je suis confiant quand je vois le potentiel que nous avons et quand je vois le jeu qu'on a fait là. Peut-être que certains ne veulent pas voir ce jeu-là, mais vous faites partie de la presse. Regardez, analysez, faites sur je ne sais pas quel instat ou quoi. Les statistiques de la procession de balles, des occasions et de la... Vous allez voir que le but que nous encaissons est purement notre faute par un manque de gestion du mental. Je voulais bien savoir vos chances par rapport à cette compétition et comment pensez-vous aborder les matchs qui restent ? Laurent, de la même manière, de la même manière en mieux, c'est tout. On en a eu contre le Gabon, ça je l'admets, avec notre gardien. Là, ceci dit en passant, vous étiez tous, tous alarmistes par rapport à ce gardien. Mais alors là, tous, je n'ai pas sorti une seule fois pour dire, vous inquiétez pas, vous inquiétez, j'ai rien dit du tout. Je vous ai simplement dit, on va y aller, on va voir ce qui va se passer. Vous avez vu le gardien qui était là. Il a encore fait des arrêts extraordinaires à Bandjoul. Mais le gardien, il est là pour ça. Vous avez dit, oui, vous avez eu chaud, mais non, on n'a pas eu chaud. Le gardien est là pour ça. Christian, c'est bien, mais bon, j'ai découvert aussi la suite du nom. C'est quoi ? C'est comme ça ? Exactement. Ah oui, avant la troisième journée de la Cannes, la RDC doit être au Cameroun au mois d'avril 2020 pour le chan. Dites-nous, avec quel programme ? L'ossature du joueur cadre des A, qui sont certains avec ce qu'on a eu à voir les deux matchs, de revenir. Plus ceux qui vont faire ce genre de stage, un mélange peut-être des deux. Et avec certains d'autres aussi qui sont peut-être pros, qui doivent s'intégrer, qui pourront faire le Satured Air. En tout cas, il y a plein de formules. Je ne peux pas vous dire sur ce qu'on va le faire parce que je ne décide pas seul. Je décide, enfin, j'ai le dernier mot, bien entendu, mais la réflexion ne se fait pas seule. J'ai dans mon staff quand même quelqu'un, des gens qui sont quand même très expérimentés. Même s'ils sont jeunes ou animaux, alors il y a un gars comme Zahira, qui est quand même expérimenté, qui a déjà eu l'expérience des Cannes, des Channes, tout ce que vous voulez, qui a travaillé ici aussi et qui donne aussi beaucoup d'informations, quoi qu'on peut croire. Mais c'est un monsieur qui donne beaucoup d'informations par rapport à ce travail qu'on lui demande de faire. Et donc, ce n'est pas toutes les personnes qui sont dans le staff qui ne sont pas là pour prendre des photos. Ils sont là vraiment pour donner le meilleur de même et de pouvoir apporter un apport. Ça, c'est une chose. Donc, avec tout ce groupe que nous avons, Walembo, Zahira, Kigaba, Bukasa, tout ce monde, et les analystes qui sont, les gens qui sont à l'extérieur, qui sont des analystes aussi, congolais, de Kinshasa, avec qui on travaille, on va trouver des solutions à proposer à l'équipe pour qu'on puisse être performant. N'oubliez pas aussi que vous êtes directeur technique dans cela. Mais vous voyez que le modèle game fonctionne, vu que déjà, par rapport à ce qu'on a fait, vous n'avez pas remarqué quelque chose au niveau de la compo, parce que si vous êtes journaliste, vous devez être en train de le savoir. Comment, la manière dont on a joué, on avait procédé, c'était un choix. Le choix de jouer à trois derrière, avec cinq minutes de terrain, et deux attaquants, ça embêtait beaucoup les Gambiens par rapport à ça. Mais c'est ça, donc ça rend déjà le modèle game, la flexibilité des systèmes en cours d'un match. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !